Aujourd'hui, je vais vous présenter le casque audio sans fil Parrot Zik 2.0. Le Zik 2.0 est extrêmement confortable et sait même se faire oublier au bout d'un moment. Et pour cause, Stark a mis le Zik au régime, ses 270 grammes, ne se ressent presque plus. En revanche, il s'adoptera difficilement au gros crâne. L'arceau est doublé du même matériau que celui des coussinets. Un cuir synthétique de très bonne qualité. Souvent plus résistant dans les temps que son équivalent naturel et le squelette en aluminium. Du côté des commandes tactiles, c'est réactif. Très réactif. Invisible, elle se cache sur l'oreillette droite. Une pression courte, au centre, provoque le classique play-pause, prise d'appel ou raccrochage. Le balayage vers le haut-bas augmente ou diminue le volume. Et vers la gauche-droite, passe au morceau suivant précédent. Enfin, une pression prolongée appelle la reconnaissance vocale à la rescousse, qui fonctionne extrêmement bien. Pour peu que l'on ne soit dans un environnement trop brouillant, en dessous de cette même oreillette, on trouve l'activation du Bluetooth 3.0 et de la puce NFC. Mais pas d'APTX. Parrot ayant choisi l'AAC, compatible iTunes, Spotify et Deezer. L'entrée mini-jack extrêmement stylisée et le port micro USB. Comme sur la première génération, le ZIG 2.0 est équipé de capteurs qui détectent la présence du casque sur votre crâne. S'il ne l'est plus, la musique se met automatiquement en pause. Le souci que pose ce genre de capteur se décèle lorsque, par exemple, on mange avec le casque sur ses oreilles. Le mouvement des mâchoires les déclenche et le son s'active et se désactive au rythme de votre mastication. Cela est dérangeant et cela pose un point négatif sur ce casque. Pour finir, on pourrait penser qu'avec un poids aussi drastiquement diminué, l'autonomie n'en pas tirée. Bien au contraire, elle passe de 9h avec l'ancienne version Parrot Zik 1.0 à 16h avec ce nouveau Parrot en line-in avec réduction de bruit active et 7h en line-in avec ANC et effet de spatialisation. Et 6h avec ANC et Bluetooth activé. Parrot, à l'occasion de la sortie de son Parrot Zik 2.0, a mis en place une application qui accompagne le casque. Cette application est probablement la plus complète que j'ai pu croiser à ce jour. Jugez donc par vous-même. Regardez comment elle est présentée. Voici donc la fenêtre qui nous accueille. Belle, sobre et terriblement efficace. Le niveau de charge du casque est affiché à la manière d'une horloge centrale. D'un seul toucher, on peut activer ou désactiver le contrôle du bruit. Pas seulement la réduction du bruit active, l'égalisateur et la réverbération. Tout en haut en dessous de Preset recommandé, on aperçoit 5 minuscules cercles qui nous indiquent sur quelle page de l'appli nous sommes. Dirigeons-nous vers la deuxième. Le principe du contrôle du bruit est simple. Le cercle orange représente la limite du casque. A l'extérieur, on voit la mesure en dB du bruit extérieur. Au centre, la pression acoustique mesurée à l'intérieur du casque, c'est-à-dire entre les coussignés et nos tympans. Donc il y a 5 positions disponibles. La position intermédiaire qui correspond à pas de réduction de bruit active. On voit alors l'impact de l'isolation passive. On trouve aussi 2 modes de réduction de bruit active. Un léger et un maximal. Ce qui est idéal pour les voyages en train et en avion. On peut donc tout modifier via cette application. C'est vraiment bien fait. Après, il faut être un peu plus connaisseur que je le suis dans tout ce qui est casque audio. Mais je vous annonce quand même que c'est très très poussé pour contrôler ce casque. Pour conclure, nous allons parler des points forts et des points faibles de ce casque. Tout d'abord, les points forts sont que le casque Parodic 2.0 présente un très beau design. Il faut l'avouer comme on l'a vu, le casque est réellement très joli. De plus, les commandes sont très réactives et l'utilisation est intuitive. L'application est vraiment pratique et nous permet de devenir un virtuose. Le casque est plus léger et très confortable, contrairement au Parodic 1.0. Et il présente une très bonne réduction de bruit active avec une faible distorsion. C'est vraiment très bien. Pour finir, les points faibles que j'ai pu retenir sont au niveau du capteur de présence sous le casque. Parfois problématique. De plus, les rendus sonneurs sont un peu trop denses. Pour finir, son prix est de 350€. Mais vous allez pouvoir le retrouver à 339€ avec le lien Amazon qui est disponible dans la description de la vidéo YouTube en bas de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501